Joueurs et joueuses, bonjour ! Rebonjour ! Non, bonjour pour vous, rebonjour pour moi, parce que c'est la deuxième fois que je tente cet enregistrement ! Parce que j'ai déjà essayé une première fois en lançant le jeu sur l'émulateur, mais ça ne fonctionnait pas du tout ! Donc je recommence en branchant la PlayStation... ...pucée sur un... ...voilà, le boîtier d'enregistrement, et puis voilà ! Bon bref, tout ça pour dire, on va parler aujourd'hui de Power Wars ! Alors, pour vous... Pour vous, que dire ? Ah, le son sort des enceintes est super fort ! Ouais, c'est la vidéo où je ne vais pas arrêter de me plaindre, vous allez voir ça ! Bon bref, donc je disais, Power Wars, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, qui parlait des 6 RPG que je devais faire sur PS1, et il s'avère que, pour illustrer mes propos, je cherchais des images sur YouTube, et en fait, je n'ai rien trouvé ! Enfin, les seules images du jeu qu'on voit sur YouTube, c'est un gars qui a enregistré l'écran avec sa caméra, donc c'est pas terrible, terrible, terrible ! Donc je me suis dit que ce serait plus propre d'avoir mes propres images à vous montrer, puis surtout, autant faire d'une pierre deux coups, et faire une découverte, parce que le jeu n'est quand même pas très connu, on ne va pas se mentir, autant Parodius c'est connu, que Power Wars, pas vraiment ! Mais il faut dire que ce jeu n'étant jamais sorti du Japon, et vu que c'est un jeu, un tactical RPG, tout en japonais, forcément ça n'aide pas ! Donc, Power Wars est à Parodius, ce que Cosmic Wars est à Gradius, donc comme je viens de le dire, un jeu, un tactical qui se passe dans le même univers. Mais bon, Parodius au plus, ça va être un petit peu foufou, comme on le voit ici, avec cette pyramide Illuminati, dans lequel on trouve un robot-chat, inspiré par Giant Robo. Ben oui, normal quoi ! Elle a vieilli, cette démo, mais bon, ça reste rigolo. La petite référence à Evangelion, là, comme ça. Et voilà, tout le monde est mort ! C'est fini, la fin du jeu, et... Non, c'est plutôt la fin de la tro, à mon avis. Et ouais, la classe ! La classe ou pas la classe ? Non, la classe. Bon, donc on va se lancer dedans, Power Wars. New game, évidemment. C'est que je ne me suis pas lancé dans le jeu. Il ne faut pas rêver. Enfin, je l'ai testé une première fois tout à l'heure, où ça n'a pas donné grand-chose. Alors, mode scénario, ben, j'ai rien compris. Alors, on va tenter tranquillement le mode map battle. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je crois que le premier, c'est facile ou pas facile. J'ai que des emmerdes avec la map 1 depuis tout à l'heure, donc vous avez quoi ? On va taper directement dans la map 2. Ah, je voulais mettre computer contre computer. On m'a sorti donné quelque chose de sympa, mais je ne pouvais même pas. Tant pis. Donc voilà le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et ouais, effet, ça c'est du bon gros effet, comme on avait ça sur la PS1. Ouais. Alors, le mode histoire permettait de choisir les personnages qu'on voulait utiliser. Par contre, a priori, le mode battle, enfin, bataille libre, ne le permet pas. Donc on se retrouve avec, grosso modo, les personnages qu'on retrouvait déjà dans les parodius, à savoir... à savoir le pingouin, le cochon, les deux bunny girls, mais aussi des ennemis, oui, comme le gros panda, ou les moailles. Bon, pour l'instant, j'ai compris comment faire pour se déplacer. Par contre, les autres menus, c'est quoi ? Ça, c'est créé, ça, c'est je sais pas, ça, c'est je sais pas, ça, c'est spécial. Et ça, c'est... Je sais pas. Voilà. C'est bien renseigné. Qu'est-ce qu'on a ? On a quoi ? Est-ce que les ennemis sont déjà apparus ? Parce que oui, c'est assez déstabilisant. Voilà. On a l'ennemi. Ah oui, celui-ci que l'on trouvait dans le parodius sur PS1. Donc on a le gros ennemi à abattre, mais les petits ennemis ne sont pas encore apparus. Donc, premier tour, c'est un tour de chauffe, quoi. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un camion baine ? Normalement, j'ai un petit bateau. Ouh, petit bateau ! Au moins, pour un tactical, il y a de quoi faire. Par contre, j'ai pas de... Oh, j'ai pas de vaisseau avec celui-là. Ah si, j'ai de vaisseau. Quand même. Alors... Ouais, je sais plus si je l'ai dit, oui, donc j'ai tenté le jeu avant en émulation, mais en émulation, bah ça plantait au moindre combat. C'était gênant. Donc moi qui voulais vous montrer un peu à quoi le jeu ressemblait, forcément, si on peut pas faire de combat dans un tactical, bah ça limite quand même assez l'intérêt. Alors, de ce que je comprends, il y a des usines et machin comme ça, donc je pense qu'on doit pouvoir créer des unités au fur et à mesure. Truc du genre. Du coup, ça serait relativement poussé, si je puis dire. Et ça, c'est quoi ? C'est mon perso ? Mais qui l'est moche ? Allez, tour de l'ennemi ! Putain, j'ai peu le temps de lire. Oui, c'est quand tu veux. Allez, bouge, bouge ! Il n'y a pas un moyen d'accélérer les tours des ennemis, ça serait quand même bien pratique, mais j'ai pas l'intention. Non, hein ? Ah, c'est peut-être là-dedans. Battle, gna gna gna, Battle anime, Nantive, on s'en fout. Sukuya. Quoi ? Ah, bruitage ! Ah, les hiragana et les katakana, j'arrive à les lire, sans trop de problèmes, mais alors pour le reste... Ah, c'est à moi ? Bien ! Est-ce que je peux aller taper quelqu'un ? Oui ! Je vais enfin voir à quoi ressemblent les combats. C'est mon personnage qu'on voit là en haut à gauche ? C'est vrai, qu'est-ce que c'est moche ? Je vais peut-être me faire laminer, mais normalement, au moins, on va voir à quoi ressemble un combat. Eh, tout à fait ! Eh, tout à fait ! en japonais, je vais le dire en français, mais non. Ouais, d'accord. Quoi ? Encore à moi ? Je peux jouer ? Je peux jouer ? Je peux jouer, je peux pas jouer ? Voilà. Au moins, les animations des combats sont rigolotes. Ah, c'est un vaisseau. Est-ce que c'est... Ah, on doit pouvoir attaquer les bâtiments. Ah, mais ça fait plein de choses à taper, alors si on peut aussi taper sur les bâtiments. Ah non, c'était pas un bâtiment, d'accord, c'est parce qu'il était au-dessus. Oh, ok, d'accord, très bien, très bien. C'est une voix connue, ça, il y a en... Voix de pilaf. Ça ressemble à la voix de pilaf, en tout cas. Non, Dragon Ball. Et... C'est tout ? Wouah, pfff. J'ai tué personne. Il doit y avoir un système de pierre-feuille-ciseaux, chaque unité étant plus forte qu'une autre, etc., etc. Enfin bon, mes avions sont bien fait déponcer par les autres avions de tout à l'heure, quand même. Ah, il y a un par en haut, c'est bien par en haut. à mon bateau, allez, OK, donc j'arrive à maîtriser à peu près les déplacements. Comment taper ? Bon, mais pour le reste, par contre, il ne faut pas me demander. Allez, tour de l'ennemi, on va se marrer. Quoi ? Pourquoi il me rappelle des unités ? Pourquoi lui, il a le droit, et pas moi ? On est mal barrés avec tout ça, moi je vous le dis. Oui, oui, allez, allez. Je passerai sans doute tout ça en accéléré, parce que c'est pas... Ah, voilà, on va frapper. Enfin, je vais me faire frapper plutôt. C'est quoi, des navions contre des navions. Pourquoi ces avions sont beaucoup plus forts que mes avions ? Oui, exactement. Bob, je me suis fait défoncer là. Donc il doit y avoir quelques petites subtilités que j'ai pas encore percutées, qu'on va dire. Oui, oui, oui. Alors là, tant que contre avion, je le défonce. J'espère. Sinon je suis mal. En même temps, on ne comprend pas ce qu'il dit. C'est tous des chiens. Mais quoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais non. Mais non. Non. Je veux dire, là, on est bien d'accord, c'est la deuxième map que j'ai choisi. Il y a un genre, la deuxième plus facile, quoi. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. je vais dire, il va de mon prestige en tant que joueur. Putain, sans déconner. Ouais. Alors, le bateau, il va défoncer mes avions aussi ? Bon, les animations sont sympas, par contre. C'est ce que j'ai à dire. Mais va te faire voir. Ah, mon lapte, ouais. Allez, défonce-le. Non, mais j'ai choisi, il est nul, ce n'est pas possible. Bon, allez, continuons le massacre. Allez. Ça, c'est lourd. Oui, 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 je vais te défoncer. Ah non, avion contre avion, je vais me faire défoncer. C'est quoi ? C'est des balles en caoutchouc. Oh, 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 je n'en ai perdu que la moitié. Oui, piu, piu, piu. J'en ai eu combien ? Oh, j'en ai eu deux. Ah, il ne fait pas le fier. Ah, bordel. Pourquoi est-ce que la machine met aussi autant de temps ? Voilà, merci. Bon, c'est un dernier tour et puis on va arrêter le massacre. Ouais. Allez, on va les défoncer. Ouais. Oui, le petit pingouin de l'Antarctic Adventure. À l'attaque. Oh, comme je l'ai maîtrisé. Ah non, tu as égalité. On a connu pire, tiens. j'ai des gros missiles. Je ne vais même pas pouvoir les utiliser, mes gros missiles. Je ne vais même pas pouvoir les utiliser, non, je loupé. Non, 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 je ne suis pas d'accord. J'aurais pu le taper. Oh, ça craint. Qui je peux aller fracasser ? Les bateaux, ils me défoncent. Peut-être que les tanks. On va se tenter le tank. Allez, mes fidèles animaux, mes fidèles chiens, allez, fracasser, moi, c'est... bonhomme en fil de fer. Sans déconner. Ah oui, unbelievable, j'ai bien d'accord. Voilà. C'était nul, ça, comme combat. Nom de Dieu. Pouah ! Voilà. Alors, qui je vais aller défoncer ? Qui je vais aller défoncer dans ma dernière unité qui peut bouger ? Ouais, je le sens bien, celui-là. Ça va être l'hécatombe. Je ne sais pas pour qui. Ça va être l'hécatombe. Ah, mais c'est un petit lapin. Je n'avais pas reconnu que c'était un petit lapin qui sautait. Ah, oui, ça va être l'hécatombe, en effet. j'ai finement joué puisqu'ils n'ont pas pu contre-attaquer. Formidable. C'était une grande tactique. Je suis un grand tacticien. Bon, il y a quelqu'un que je peux défoncer ou pas ? Non. Pou, pou, pou. Bien. Eh bien, je crois que sur ces bonnes paroles, on va arrêter le massacre. qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, c'était pour tester ce Parowars. Eh bien, c'est rigolo, c'est mignon, mais je n'ai pas compris grand-chose. Je pense que c'est quand même assez lié avec le fait que mon japonais est tout péteux péteux, donc il va falloir que je reprenne mes cours pour avoir une chance de comprendre quelque chose à ce jeu. Parce qu'autant, il y a des jeux, des tacticoles qui sont faciles à prendre en main et tout et tout, mais là, si, si, avancer, taper, oui, ça va, mais alors, pour le reste, je n'ai pas compris grand-chose. Mais c'était rigolo, c'était joli, c'était une expérience à faire. Voilà. N'hésitez pas à dire si vous avez découvert le jeu, etc., etc. Et c'est sur ce combat final qu'on va se quitter et je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, jouez bien, mais pas trop. Sous-titrage ST' 501